Musique Coucou, c'est Elise, alors c'est Elise Tricote, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce, je ne sais plus combien, pour donc un nouveau vlog. Donc c'est reparti pour une nouvelle semaine. On est mardi. Mardi, je viens de finir de charger la voiture pour le marché de demain. Voilà. Pour une fois, il n'est pas trop tard. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et je ne sais plus si je l'ai dit, on est donc mardi. Je l'ai dit, on est mardi et je viens vous parler un petit peu tricot. Alors, dans le dernier épisode de vlog, vous avez vu que j'étais sur la fin de mon gilet kerry. Et que dans le dernier épisode de podcast, vous avez vu que je l'ai enfin terminé. Donc, qui dit tricot terminé, dit nouveau castonne. Donc, j'ai castonné dimanche soir. Je ne les ai pas prêts avec moi. Ce week-end, j'ai eu un week-end assez actif. Et donc, je n'ai pas beaucoup tricoté. Et en fait, le peu que j'ai tricoté ce week-end, j'ai fait des échantillons au tricot, au crochet, pour du coloris vigne vierge d'automne, pour pouvoir le présenter sur les marchés, ou sur le salon, ou autre. Pour qu'on puisse avoir un rendu tricoté et ou crocheté. Donc, en fait, j'ai fait ça ce week-end. Samedi, oui, samedi soir. Et dimanche, on est mardi, donc c'est ça. Dimanche, j'ai donc bobiné et j'ai castonné. Eh bien, un nouveau projet. Et j'ai castonné dimanche soir, parce que dimanche matin, j'étais au marché de Vienne-Mur sur Agoutte. Voilà. Donc, c'est un tout petit marché artisan-producteur. Ça s'est très bien passé. Et j'y serai, donc, la prochaine fois. Ce sera le premier dimanche du mois de juillet. Donc, je crois que c'est le 2 juillet. Je ne suis pas sûre. Ah, mais les pieds. J'y serai. Et il y aura également un vide-crenier là-bas. Donc, voilà, si vous êtes du coin, c'est l'occasion de passer faire un petit coucou. Donc, eh bien, j'ai donc castonné. Et j'ai castonné, donc, une paire de chaussettes. Donc, c'est les chaussettes que je vous ai montrées dans l'épisode de podcast. C'est, donc, les chaussettes Winterfeel de Malora & Design. Je vous mets une photo du patron original. Et, donc, moi, j'ai décidé de le faire dans le coloris Un air de Malefica. Qui est de la boutique. C'est le kit à chaussettes. Mais j'ai décidé de le faire en uni. Si je peux dire ça comme ça. Parce que, bon, le coloris n'est pas uni. Mais sans le mini contrastant, en fait. Voilà. Donc, il me semble que vous avez à peu près la bonne couleur. Je vous mets quand même une photo du kit. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est bon. Et, donc, en fait, dimanche, en gros, j'ai monté la pointa. Et, lundi soir, j'ai commencé à tricoter le corps. Le corps de la chaussette. Voilà. Donc, alors, c'est rigolo. Parce que vous voyez, du coup, le rendu tricoté d'un air de Malefica. Qui, en fait, il fait des espèces de... Ce sont de fausses rayures. Enfin, fausses. Ce que j'entends par fausses rayures, c'est que... Pour moi, des rayures, c'est régulier. Là, elles ne sont pas vraiment... Elles ne sont pas réguliers. Ce n'est pas un auto-rayon. Mais, voilà. Ça fait un petit... Un genre de petite rayure. Donc, là, on a le dos. Le dos du pied. Le dessous du pied. Et on a le devant. Je trouve que ça fait un peu chaussette d'Halloween. Bon, ce n'est pas la saison, mais... Mais, ça fait un peu chaussette... Enfin, un peu dans le style Halloween. Hop. Et donc, voilà. Le devant. Je ne sais pas si ça fait un peu le point pour que vous puissiez voir. On distingue un petit peu la dentelle. Là, il y a les torsades. Ici, hop, là. Une grande torsade au milieu. Et voilà. Donc, c'est une... Comme vous pouvez le voir, c'est un patron qui se commence de la pointe et qui se finit à la cheville. Et... Et, 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 hop. Je peux déplacer mon anneau marqueur, du coup. Que je vous ai montré. L'avancée tricot. Et ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que... C'est une construction en étoile. Donc, je rentrerai un peu plus dans les détails lors du podcast. Mais ce n'est pas une construction classique. Et, donc, de ce fait, c'était la première fois que je faisais ce type de montage de pointe. Voilà. C'était la première fois que je faisais une pointe en étoile. J'en avais... Quand j'ai tricoté des chaussettes, j'ai toujours tricoté que des chaussettes classiques, en fait. Et donc, là, c'est une... Hop, on le voit un peu, là. Donc, voilà. C'est un montage qui est très simple et qui est original. Donc, ça, c'était... C'était plutôt sympa. J'ai bien aimé. Le patron est, pour l'instant, assez clair. Il est assez bien fait. Donc, c'est un vrai régal à tricoter. Et, donc, qui dit le retour de tricot chaussettes... Enfin, qui dit... Pas vraiment tricot chaussettes, mais surtout, qui dit... Gilet qu'estri terminé, dit... Trico lecture, le retour. Voilà. Donc, j'ai... Dimanche soir et lundi soir, j'ai pu retrouver mon... Mon tricot lecture du soir. Voilà. Donc, c'est... Un plaisir. Voilà. Ça m'avait manqué. Mais le gilet kerry n'était pas tricot compatible. Voilà. Étant donné qu'en fait, sur chaque rang, on faisait des répétitions. C'était jamais pareil. Donc, en fait, il fallait en permanence compter dans sa tête. Je ne sais pas. Trop bien droit, quatre maillans verts, trop bien droit, quatre maillans verts. Alors, en d'après, ils étaient encore autre chose. Donc, il était impossible pour moi de le lire et compter, tricoter. Du coup, c'est mine en même temps. Donc là, ça y est, j'ai un tricot qui est lecture compatible. Donc, bon, pour faire la pointe, ce n'est pas compliqué. Sur les rangs où on ne fait pas d'augmentation, j'ai lu les rangs où je faisais une augmentation, je comptais. Donc, je ne lisais pas. Et ensuite, en ce qui concerne le corps de la chaussette, en fait, sur la partie où il y a la dentelle et donc le point, en fait, fantaisie, le dessus du pied, je regarde ce que je fais, je tricote. Et ensuite, sur le dessous du pied, où là, c'est du jersey en droit classique, je lis en même temps. Donc, ça, c'est chouette. Voilà. Que vous dire de plus ? Oui, l'objectif de la semaine. Alors, l'objectif tricot de la semaine, eh bien, je pense que ça va être de terminer... J'ai replacé mon marqueur pour ce soir. Moi, j'aurais pas à le faire. Objectif de cette semaine, terminer la première paire. La première paire. n'importe quoi. La première chaussette. Terminer la première chaussette. Voilà. A voir si je vais y arriver ou pas. Eh bien, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 On est lundi soir et je viens clôturer le vlog de cette semaine. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, on va faire un petit bilan tricot de la semaine. Comment vous dire que j'ai explosé l'objectif J'ai complètement explosé l'objectif de Eh bien cette semaine Je l'ai complètement Enfin voilà Je vais vous montrer L'objectif de cette semaine C'était d'arriver à terminer La première paire de chaussettes Et l'objectif est largement Largement atteint Parce que j'ai terminé la première paire Alors forcément on est en fin de journée Il doit être pas bien un 6h Donc la luminosité est complètement nulle Et donc forcément Eh bien ça rend pas beaucoup On voit pas très bien Mais hop Voici donc La première Je vous montre du coup Au passage Le joli point Donc c'est un jeu de Une petite dentelle Entre les torsades Et les torsades Hop Donc ça c'est ce que j'ai tricoté Depuis la dernière fois Eh bien que je vous ai montré le tricot Hop là Donc Le talon Le Le corps du pied Il ne me reste qu'à la bloquer Voilà Donc la luminosité n'est pas géniale Donc on voit pas très bien Mais Ma chaussette est terminée Et Et au passage Eh bien vous voyez que Le Que Le coloris Un air de mal Fica Nous fait des Fosses rayures Voilà Donc c'est plutôt pas mal Hop Ici là c'est Parce que j'ai fait des rangs raccourcis Pour faire le talon Donc c'est normal que Le La rayure soit plus grosse Étant donné que J'ai travaillé que d'un côté du pied Et pas de l'autre Voilà Hop Et 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 Parce que c'est pas fini J'ai Également Commencé La deuxième Voilà Donc je suis Au niveau du corps du pied Voilà Donc Eh bien c'est plutôt pas mal J'ai J'ai quand même bien avancé Hop Si je les superpose On voit là où j'en suis Voici ce qu'il me reste à faire On voit là Je n'ai pas fait de modification Hormis au niveau du rabat J'ai fait un rabat élastique Parce que Dans le patron C'est préconisé un rabat classique Mais les rabats classiques Quand je tricote mes chaussettes De la pointe vers la cheville C'est trop serré Du coup j'ai mon pied qui passe pas Et là j'ai fait un rabat élastique Mais J'ai fait Une maille endroit Un jeté Je tricotais la maille suivante Et je passais le jeté Plus la maille endroit par dessus Et en fait j'ai fait ça A chaque fois Et du coup j'ai l'impression Que c'est un petit peu trop lâchant Donc je A voir Je vais faire le test Sur la deuxième C'est à dire Quand j'aurai fini celle-là Je ferai un rabat élastique Mais un peu moins du coup C'est à dire Que je ferai le jeté Qu'une maille sur deux Au lieu de le faire Sur toutes les mailles Et je verrai Si c'est un peu moins élastique Parce que le rendu du coup Il fait un peu chou-fleur Il n'est pas très beau Le rendu n'est pas très joli Puis j'ai peur que là Le pied va passer Mais j'ai peur que la chaussette Ne me tienne pas Donc A voir Je ferai un test Du coup sur la deuxième Et je prendrai le rabat Qui me tient le mieux Et voilà Donc si jamais c'est sur L'autre rabat Je déferai celui-là Je le déferai Et je ferai Je le referai Voilà Donc Et bien C'est à peu près tout Pour cette Non c'est pas tout Avant de vous quitter Donc je vous rappelle Que le patron Du pochon cosy Est sorti Donc hier Dimanche 9 Aujourd'hui on est le 10 Je vous rappelle donc Que le pochon Que le patron du pochon cosy Est sorti Je voulais vous remercier Pour l'accueil Que vous avez fait Au patron Et j'en profite Pour vous rappeler Que Avec le code Promo cosy 10 Que je vous marque En bas Vous avez Moins de 10% Sur l'achat du patron Qui est valable Jusqu'à encore Mardi Donc le 11 Jusqu'à minuit Donc Voilà Si vous voulez Acheter le patron Et profiter De la petite réduction C'est encore temps C'est encore temps Il reste également Quelques petits kits Sur la boutique Donc voilà Pareil Si ça vous intéresse Surtout n'hésitez pas Sur ce Je vais vous laisser là Je vais vous souhaiter Une bonne semaine Un bon week-end Une bonne journée Une bonne soirée On se retrouve Mardi prochain Pour un nouvel épisode De vlog J'espère que Cet épisode Vous aura plu Et je vous dis A très bientôt Ciao Ciao